Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous accueille ici dans le set habituel, mais on va pas rester là aujourd'hui, on va sortir. J'ai 2-3 trucs à vous dire avant qu'on s'en aille. Je suis dans une période d'ébullition, de surexcitation, il faut que je sorte. Et en fait, comme j'ai 2-3 jours off là, qui se baladent à droite à gauche, je vais en profiter pour commencer à vlogger un peu, enfin vlogger, vlogger est un bien grand mot, vous emmenez avec moi. Et aujourd'hui j'ai envie de faire du sport. Alors, sachant que je n'ai pas fait de sport depuis à peu près un an. Non, déjà je ne suis pas sportive de base, pas du tout. Quand je dis faire du sport, c'est... Moi j'aime bien faire des randos et tout, ici à la Réunion il y a tellement de beaux paysages. Voilà, en fait me dépenser. Et c'est vrai que depuis le premier confinement, finalement il y a un an, j'ai complètement arrêté. Et là je sens, je ne sais pas comment vous dire, ce n'est pas une question forcément de physique et tout, de poids, mais je sens que j'ai besoin de bouger mon corps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, de je suis facilement essoufflée, en plus je suis fumeuse. Et ouais, je sens que mon corps il a besoin de bouger, de se dépenser. Donc je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Je vais aller faire une petite rando, celle qui est la plus proche de chez moi, histoire de me remettre un peu en jambes, parce que je pense que ça va être chaud, à mon avis ça va être très très chaud. Et comme ça, ce sera l'occasion de vous montrer un peu les paysages, et tout ça aussi. Donc ce que je voulais vous dire avant de partir, c'est que oui, le concours est fini, puisque là je filme le 15 mars. Du coup le concours est fini depuis hier. J'essaierai de publier les résultats au plus tôt, mais il y a eu tellement tellement de participation et tout. Il faut que je trie toutes les participations. Enfin, ça va me prendre un peu de temps, mais promis, je ferai ça au plus vite. Oui, je voulais vous dire aussi, quand je vais me trimballer un peu à droite à gauche sur quelques jours différents, j'utiliserai le micro de l'appareil photo. Donc le son ne sera peut-être pas dingue. C'est la première fois que je vais filmer un peu hors de chez moi. Donc je vais faire avec les moyens du bord. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire, c'est merci, parce que ces derniers temps, il y a eu plein plein de gens qui se sont abonnés à la chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Cliquez sur le petit bouton rouge en bas à droite. Voilà, pour vous, c'est juste un clic, mais pour moi, c'est énorme et ça m'encourage. Donc merci du fond du cœur. Donc, je me suis déjà mis en mode sport. J'ai ressorti la fille qui se remet au sport. J'ai ressorti carrément toute la tenue de sport, comme si j'allais faire un marathon. Donc je me suis mis à petite brassière, là, un petit top. De toute façon, je vais vous montrer. Je vais aller enfiler mes baskets. Et j'ai préparé mon petit sac à dos. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir des cordes ce matin. Quand il pleut ici à La Réunion, ce n'est pas genre la pluie de la métropole. C'est ce qu'on appelle les moussons et tout. Donc il y a eu un cyclone il n'y a pas longtemps. Je crains que la rando que je vais faire soit trempée, que je sois dans la boue. Ça se trouve, vous allez me voir redescendre en courant sous la pluie. Et ce n'est pas grave. J'ai pris quoi ? Un litre et demi d'eau, bien sûr. Déjà, je bois un à deux litres par jour en temps normal. Donc là, à mon avis, je vais peut-être prendre même deux bouteilles. Un masque au cas où. Mais franchement, je ne vais pas mettre le masque pendant que je marche. Sinon, je vais mourir. Ce n'est pas la peine. J'ai pris une petite brume solaire. Vichy, protection 50, même si j'ai déjà mis de la protection solaire là partout. Mes lunettes de soleil, bien évidemment. J'ai pris deux paquets de mouchoirs. Mon portefeuille au cas où on me demande mon identité. Une serviette parce que je vais transpirer à la mort, à mon avis. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Ah oui, j'ai pris mes clopes. Eh oui, c'est la vie. Je suis fumeuse, je suis fumeuse. C'est dur. Franchement, c'est dur. Même quand je vais faire du sport, je prends mes clopes. Bon, je crois qu'on est good. Eh bien, c'est parti. Allez, venez avec moi. Donnez-moi du courage. Eh, j'ai retrouvé mes baskets. Déjà, j'ai mis une demi-heure à les retrouver. Regardez les tas des baskets. Le truc, elles sont poussiéreuses. Je ne les ai pas sorties depuis un an, s'il te plaît. Je crois qu'il est temps de les ressortir du placard là. Ok, c'est bon. Je suis ready to go. Eh, je n'ai pas de stabilisateur. Ça va être chaud. Bon, voilà ma petite tenue de sport. J'ai enfilé mes baskets. Et j'avais tellement peur de trouver au fond de mes baskets une méga araignée. Je vous jure. Parce qu'ici, il y a des araignées, mais genre plus grosses que ma main, quoi. J'ai bien vérifié avant. Allez, je prends la route. On y va. Non, mais il y a mon petit chat qui veut venir avec moi. Ma petite popinette. Elle s'appelle Poppy, en vrai. Mais regardez, à chaque fois que je pars, elle se met dans la voiture et elle veut partir avec moi. Je vous jure, ça me fait trop mal au cœur. Allez, Poppy. Poppy, Poppy, tu viens ? Poppy. Poppy, on sort. Elle a vachement grandi, ma petite popinette. Quand je l'ai eue, elle faisait la taille de maman. Je l'avais montré sur Insta, je crois. C'est fou comme elle a grandi. Elle a pris du poids et tout. Elle était abandonnée dans la rue, la pauvre. Bon, allez. Let's go, baby. OK, donc là, c'est le début de la rando. Franchement, pour venir de ma casa ici, j'ai mis 10 minutes, même pas. Sauf que je me suis garée plus bas, donc j'ai déjà marché bien 5 minutes. Là, il y a des cases en construction. Et moi, je me suis garée à 100 mètres, 200 mètres plus bas, je dirais. Donc, en fait, on a le choix. Il y a 3 randos possibles. Moi, je suis là, là, tout en bas. Première rando, aller tout en haut de la montagne pour voir le point de vue. Celle-ci, en gros, c'est 2 heures aller-retour. Ou alors, je fais la grande boucle, 3 heures aller-retour. Ou l'immense, là. Mais ça, c'est 4 heures. Donc, laisse tomber, je ne vais pas faire ça. Celle qui fait 3 heures aller-retour, elle commence là. Mais moi, je pense que je vais commencer par celle-ci. Donc, je vais partir par là. Ouais, non, franchement, pour commencer, c'est déjà bien. Comme ça, je me remets un peu en marche. Ça fait 1h aller, 1h retour. Vous allez voir, la vue, elle est quand même magnifique. Et vous savez ce que j'ai trouvé la semaine dernière en grande surface, là ? Je faisais mes courses. Et j'ai acheté ça, là. C'est le nouveau Labello. En fait, ce n'est pas des Labello normaux. Ça me fait penser au crayon jumbo lèvres Yves Rocher. Et franchement, je trouve ça trop, trop bien. Ils hydratent aussi bien que des vrais Labello. Mais il y a la petite teinte en plus. Top du top. Je fais une petite aparté beauté, tant qu'à faire. Allez, c'est parti. Ok, donc moi, je pars par ici. Et là, pendant 1h, on va faire que monter, 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 monter. Franchement, la météo, elle est plutôt pas mal. Bon, il fait chaud. Il y a du soleil et tout ça. Mais il y a un peu de vent. Ce qui fait qu'on a un peu d'air quand même. Ça évite qu'on ait trop, trop chaud. Je crois que c'est le temps plutôt idéal. J'ai croisé une fille tout à l'heure qui me disait que ça va. C'était pas trop, trop boueux, malgré la pluie de ce matin. On va voir, de toute façon. Bon, on est un peu à contre-jour. Il y a le soleil en face. Regardez déjà de là. Je viens à peine de commencer la rando. Regardez déjà comme la vue est jolie dès le départ. Moi, ma case, elle est un peu plus bas, là, dans les maisons que vous voyez là. Ça permet de venir se dépenser un peu, juste à côté. Donc l'idée, mais là, vous voyez pas encore, c'est de monter vraiment tout en haut, tout en haut de la montagne. Et là, en fait, ici, je suis déjà essoufflée. On est en fait au nord, enfin tout en haut, tout au nord de l'île de la Réunion, Saint-Denis. Franchement, ça va. C'est pas trop, trop boueux. J'espère ne pas glisser, là, avec mon appareil photo. Eh, je vais y aller doucement, hein, parce que je sens qu'il faut que je me remette un peu au sport. En plus, je me suis même pas échauffée. Si, en fait, ça glissait un peu, je vais faire gaffe. Eh, ça fait 10 minutes que je marche. Je suis déjà essoufflée. Je pense que je vais un peu trop vite, hein. Je crois que je m'emballe un peu. Tout à l'heure, je vous disais, vous savez, c'est pas forcément une question de poids et tout, de... Mais en fait, si, un peu, quand même. Parce que je sens mon corps un peu... Je sais pas comment vous dire, un peu flasque. Enfin, ça manque de fermeté. J'ai envie qu'il devienne un peu plus ferme. Donc, j'ai pas envie de perdre du poids, mais j'ai envie de raffermir, quoi. Et surtout, le bas du corps, parce que nous, les femmes, on a tendance à prendre à partir des hanches, quoi. Malheureusement, regardez cette nature luxuriante, quoi. Franchement, ça fait trop, trop, trop du bien d'être là. Je vous jure. On respire, quoi. On recharge les batteries. Trop du bien. Ici, quand on fait des randos, souvent, il y a les balises, là, comme ça. Comme la pierre bleue, là. Et on a souvent plein de petites cases, comme ça. Avec des vierges à l'intérieur, des fleurs et tout ça. Ils sont quand même hyper, hyper croyants. Ici, bon, moi, non. Mais on en trouve tout plein partout. Eh, ça grimpe, hein. Franchement, ça grimpe, hein. Et c'est que le début, hein. Mais ça me fait du bien, là, de vous avoir avec moi. Ça me motive. Je vous jure, ça me motive à fond. Eh, laisse tomber. Je suis déjà en transpiration, quoi. Eh, là, comme il a plu ce matin, ça sent le... Vous savez, l'odeur de la forêt. Mais genre, quand il a plu. Moi, j'aime trop cette odeur. Ouais, l'odeur de la pluie dans l'herbe, dans les feuilles et tout. Regardez comme c'est luxuriant. C'est trop, trop beau. Moi, j'aime trop être ici. Franchement, j'ai une chance de fou. J'ai une chance de fou d'habiter là. Eh, le cyclone, il a fait des dégâts, hein. Il y a dix jours, là. T'as l'air, il y a la moitié des arbres qui sont cassés. C'est un truc de fou. Eh, franchement, j'en chie, hein. J'ai le cœur qui bat, mais genre à mille à l'heure, quoi. Et j'ai les cuisses, les fesses, les mollets qui tirent déjà. Bon, j'ai fait plus de la moitié, là. Je monte, mais il faut vraiment que je m'y remette, hein. Parce que là, je me sens comme un... Je sais pas, comme un mollusque, quoi. Genre, mon corps, j'ai l'impression qu'il est capable de rien du tout. C'est pas possible, ça va pas, quoi. Allez, on continue. Bon, je suis presque en haut de la montagne. Ça y est, j'ai fait une petite pause d'hydratation, là. Je crois que j'ai bu la moitié de la bouteille. Eh, je suis en transe. Je me suis lavé les cheveux hier et tout. J'ai fait gavé de soin avec ma nouvelle gamme, là, vous savez, Pomelo & Co, là. Je crois que ce soir, je vais pouvoir recommencer. Les bretelles de mon sac à dos, elles sont trempées. Et là, je peux te dire que les M&M's, la nicotine et tout, je la sens, hein. Allez, plus que quelques mètres et... Et on y est. Tu vois ce qu'il y a là, là, les creux, entre deux montagnes. Ici, à La Réunion, c'est ce qu'on appelle des ravines. En fait, c'est des rivières qui passent entre deux montagnes et qui vont jusqu'à la mer, donc. Et il y en a tout plein. Il y en a des dizaines, des centaines de ravines, ici, sur lesquelles on peut faire des... des randos, aussi, hein. À partir de maintenant, je vais vous montrer La Réunion. Franchement, je commence par ce coin, mais... Je suis trop bête d'être sur YouTube, d'habiter à La Réunion et de pas vous faire profiter de tout ça, quoi. Donc, 2021, je vais vous montrer tout ce que je peux de La Réunion. C'est une île sublime. D'ailleurs, elle s'appelle l'Île Intense. Je sais pas si vous savez, mais elle est vraiment intense. OK, là, je suis à l'embranchement. Donc, si je vais à droite, je vais voir le point de vue du Picadent. Si je vais à gauche, c'est la... Là, là, par là. C'est la rando qui va, la roche écrite. Il y en a pour 3 heures. Je me l'attends ou pas ? Non, je rigole. C'est déjà bien. Allez, je vais vous montrer le point de vue. Je vais par là. Il reste quelques mètres. C'est bon, on y arrive. Regardez. On arrive au Graal. Donc, je suis arrivée tout en haut de la montagne. Tout en haut, tout en haut. Là, j'ai marché une heure. Bon, il dit trois quarts d'heure, mais j'ai fait deux, trois poses histoire de vlogger un peu. Alors... Ouais, c'est là-bas. OK, je suis arrivée. Putain, c'est trop bien. Il n'y a personne, en plus. C'est trop cool. Je vais pouvoir m'allonger par terre. Ça, c'est le point de vue du Picadent. Donc, voilà la vue de devant. Donc, toute la ville, là. Tout ce que vous voyez là, toutes les maisons, c'est tout Saint-Denis. C'est la plus grosse ville de la Réunion, en fait, qui est au nord. Derrière la montagne, là-bas, on part sur l'ouest. Vous savez, Saint-Gilles et tout que j'adore. Et là, on voit à l'est jusqu'à Sainte-Suzanne. Donc, c'est déjà pas mal. Ça fait un beau point de vue. Et si je me retourne, derrière, là, on a les montagnes. Puisque derrière tout ça, je ne sais pas si vous m'entendez avec le vent, mais il y a les cirques. Il y a trois cirques à la Réunion. Mafat, Salazie et Sillaos, dans lesquels il y a des randos de dingo. OK, donc moi, je suis à 1124 mètres. Bon, là, vous ne pourrez pas voir avec mon appareil photo. Mais si on regarde bien, 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 si on a une bonne vue et qu'il n'y a pas trop de nuages, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il y a des nuages, on peut apercevoir l'île Maurice. Je suis dead. Bon, descendre, ça va aller, ça descend. Mais c'est vrai que c'est monter là pendant une heure, monter comme as. Franchement, c'est chaud. Mais je sens que ça fait du bien, là, dans les jambes. Tu sais, ça picote et tout dans les cuisses, les fesses, les mollets, même le cœur et tout. Tu sens que ça bouge à l'intérieur, quoi. Enfin, ça fait du bien. Puis franchement, tu as une magnifique satisfaction en arrivant en haut. La vue, elle est dingue. Et pourtant, je vous dis, ça, c'est une des plus petites randos. Donc, imaginez les autres. Je vous les montrerai, de toute façon, au fur et à mesure de l'année. Non, je suis contente. Bon, je vais boire un coup. Je vais me poser deux secondes. Eh, il fait 40 degrés, là. Il y a 41 sur mon téléphone. Bon, je vais peut-être me fumer une petite clope, j'avoue. Eh, je m'étais promis de pas fumer pendant tout le temps de la rando, de pas faire de post-clope. J'en ai fumé une avant de partir de chez moi. Là, je vais m'en faire qu'une seule. Franchement, j'ai respecté. Eh, pour une fumeuse comme moi, c'est déjà pas mal. J'ai respecté mon deal. Bon, je me fais ma petite post-clope et après, je... Après, je redescends. Non, je vais pas filmer en redescendant. Je pense que c'est pas trop la peine. Je continuerai le vlog. Eh, franchement, je suis fière de moi. Je me suis challengée, là. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait partie de mes nouvelles résolutions. Tout comme ne pas me lever après 9h, les jours où je suis off, 9h max, et faire des trucs, quoi. Me bouger. Donc, ouais, je suis plutôt contente. Eh, il faut se fixer des petits objectifs, mais petits. Step by step. Non, mais c'est pas possible. Tu sais qu'il y a des gens qui arrivent ici et qui se disent « Y a pas de poubelle ? Ben, tant pis ! Je vais mettre mes déchets par terre. Moi, je fais ça des fois. Quand je fais des randos, ben, je ramasse un peu tout ce qui traîne sur le chemin. Je sais pas. Moi, les gens, ils sont... Moi, ça, c'est un truc que je comprends pas du tout, quoi. Même moi, mes mégots, je sais pas, je les mets dans un mouchoir et après, j'arrive chez moi, je les jette, quoi. Là, je vais ramasser ceux qui traînent. Je sais pas. C'est un truc, ça me fait halluciner. Je te jure. Bon, je vais faire 2-3 étirements et je redescends. Allez, c'est reparti. On descend. Eh, franchement, je suis en train de redescendre. Rien à voir, quoi. Rien à voir. Je redescends 3 fois plus vite que ce que je suis montée. Quoique ça force un peu sur les appuis, mais franchement, ça m'a fait trop du bien. Là, du coup, je viens de marcher pendant 1h15. Bon, il me reste encore bien 1,5h, 3,5h à décembre. Mais je te jure, je me sens reboostée. J'ai envie de faire des millions de trucs aujourd'hui, du coup. Alors que ce matin, j'étais toute flagada. Là, je me sens, je sais pas, comme reboostée d'énergie, quoi. Comme quoi, c'est bien ce qu'on dit, le sport, c'est super important, mais tant pour le corps que pour l'esprit. Franchement, ça fait du bien. Je vais essayer vraiment de m'y remettre cette année-là, notamment au travers des randos, parce que moi, j'aime bien allier et vraiment l'utile à l'agréable. Je suis pas très sport pour le sport. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre aller courir, les trucs comme ça. Moi, j'aime bien faire du sport, mais en kiffant en même temps quand il y a un but ou voilà, comme les randonnées, par exemple, parce que tu dépenses, tu marches, tu marches, tu grimpes, mais en même temps dans des paysages sublimes et tout ça. Je suis plutôt de cette team-là. Pendant que je descends, je réfléchis, je fais des petits tout-dous dans ma tête, mes petits projets. Je pense à ce que j'ai envie de faire cette année, ce que j'ai envie de filmer. Mais ça fait du bien de se retrouver aussi soi-même avec soi-même. J'aime bien faire des randos avec ma famille et tout. J'adore. Mais vraiment, des fois, d'être toute seule, moi, j'en ai besoin. Se ressourcer, se recentrer sur soi-même. Juste penser que à soi. Ça fait vraiment du bien. Ça y est, je suis revenue à ma voiture. Vous savez quoi ? En descendant là, je me suis motivée. J'ai mis 20 minutes, je crois, pour redescendre et j'ai même fait des petits passages en running. Là, je me suis un peu emballée. Sauf que je me suis quand même cassée la figure à un moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez le passage glisseux là, glisseux, n'importe quoi, glissant du tout début. J'avoue qu'au retour, je me suis fait une petite glissade et j'ai atterri sur les fesses dans la pampa. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, je prends ma voiture, je vais rentrer à ma case. Là, je vais manger un petit morceau parce que j'ai trop faim. Il est 14h, j'ai trop la dalle. Et je vous reprends après. Et franchement, en tout cas, je me sens reboostée à bloc. Ça fait trop plaisir. Bon, ça y est, je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas encore pris ma douche. Je vais y aller. Mais du coup, j'ai plein de courriers en rentrant chez moi. Il y avait deux colis dans la boîte aux lettres. Je ne vais pas vous les unboxer maintenant sinon ça va durer 1000 ans. Et je me suis fait un petit café quand même histoire de reprendre un peu des forces parce que j'avoue que c'est un peu la redescente. J'ai un coup de barre. J'ai reçu trois colis de plusieurs marques. Il y a celui-ci. J'ai reçu tout ça aussi. Il faudrait que je regarde un peu ce que c'est. Et ça, je sais ce que c'est. Je viens de l'ouvrir. C'est un colis de YesStyle. Je viens de l'ouvrir. Franchement, ça a été un peu emballé n'importe comment. J'avais commandé un peu de tout. J'avais commandé du skin care et même des fringues. Je crois même des masques et tout. J'avais vraiment commandé différents trucs pour découvrir un peu le site YesStyle. Donc, il y a au moins une vingtaine de produits. Regardez, c'est rempli au ras bord le carton. Et je pense que je vous ferai une autre vidéo où je vais unboxer un peu tout ça avec vous. Là, je vais finir mon café. Après, je vais étendre mon linge pendant qu'il ne pleut pas. Là, je vais en profiter. Et la priorité des priorités, je crois que c'est de prendre la douche. Donc, vous savez ce que je vais faire ? Je pense que vu que comme j'ai bien transpiré, là, j'ai eu bien chaud et tout, que mes pores sont bien, bien dilatés, je vais me nettoyer le visage. Je ne sais pas, je vais prendre mon nettoyant n'importe lequel et je vais en profiter pour faire un masque au charbon. Parce que là, je pense que c'est le bon moment quand on a les pores vraiment bien ouverts et tout. Je pense que je vais faire ça, ouais. Bon, je finis mon café. Je prends ma douche. Je vous retrouve tout à l'heure. Ah, j'ai pris une bonne douche, là. Je me suis décrassée. Ça fait trop du bien. Je me sens trop, trop fraîche. Par contre, j'ai les lèvres toutes sèches, là. Je vais mettre un peu de... Vous savez, l'huile confort lèvres Clarins, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé. Mais celle-là, justement, c'est la numéro 3, Redberry, celle que je préfère. Et ça, tout de suite, là, ça hydrate. J'avais des lèvres qui tiraillaient vraiment toutes sèches, instantanément. Trop agréable. Et du coup, ouais, dans la salle de bain, j'ai fait un double nettoyage de ma peau. D'abord, je nettoyais avec le Rétinol Jasmine Cleanser de chez Pixi, au Rétinol et à la céramide. Et ensuite, j'ai appliqué l'essence Vinoperfect de chez Caudalie. C'est l'essence concentrée Eclat. Donc, c'est ce produit-là. Vous voyez, il arrive bientôt à la fin. Je l'ai pas mal entamé. Histoire que ma peau soit non seulement nettoyée et bien, comment dire, bien purifiée, que les pores soient bien ouverts. Parce qu'à l'intérieur de cette essence, il y a des acides qui permettent déjà dans un premier temps d'enlever un petit peu les cellules mortes, toutes les petites bactéries dans la peau. Et du coup, je vais enchaîner avec le masque au charbon. Donc, le masque au charbon peel-off d'InnovaTouch. Je vous en ai parlé de celui-là aussi dans ma vidéo Night Skincare Routine mais je ne l'ai jamais appliqué avec vous. Franchement, c'est vraiment l'occasion. J'ai tellement transpiré. J'ai les pores bien ouverts là. Je pense qu'il va fonctionner super bien. Et comme je vous disais dans la vidéo, en fait, c'est le seul masque au charbon peel-off que j'ai trouvé qui, moi, me convient bien. De toute façon, vous allez voir, je vais l'enlever avec vous après. Vous allez voir, il s'enlève hyper facilement. Il n'arrache pas les poils et tout. Et en même temps, il enlève tout le sébum. Moi, je le mets menton, nez essentiellement. Donc, il ne faut pas l'appliquer en couche trop épaisse parce que sinon, il met 1000 ans à sécher. Il faut essayer de l'appliquer en couche plutôt fine. Voilà, je fais tout le contour de la bouche en fait. J'ai même un peu en dessous le menton là parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai même des petits boutons, enfin, des excès de sébum un peu sous le menton. J'ai les yeux qui piquent là avec le ventilateur. Et après, je fais le nez. Oula, avec le ventilateur, le truc, il s'en va partout. Et le nez, pareil, j'en mets sur tout le nez, tous les côtés, surtout là, bien sur les ailes du nez. Je passe sur les contours de ma bouche là et aussi sur la petite zone où on a la moustache. Je fais rarement le front moi parce que franchement, certes, c'est la zone T, mais moi, j'ai quasiment jamais de boutons ni d'excès de sébum sur le front. C'est vraiment que le nez et le menton, surtout avec le masque là qu'on porte H24, j'ai plein, plein, plein d'excès de sébum parce que la peau, elle ne respire pas du tout avec le masque. Donc, je fais au moins une fois par semaine minimum un masque au charbon comme ça. Alors, pas forcément toujours un peel-off mais un masque qui va venir vraiment purifier. Je pense que là, je vais le laisser agir à peu près 20 minutes. En fait, il faut le laisser jusqu'à ce qu'il soit bien sec et au moins, c'est beaucoup plus facile à enlever. Et après tout ça, je pense que il faudra vraiment que je vienne hydrater ma peau et je pense là que pendant que mon masque au charbon y pose, je vais me faire une petite commande. Ce sera la seule commande du mois de mars. De toute façon, maintenant, je me suis fixé pas plus d'une commande par mois sur le site Martin Cosmetics. Franchement, c'est une marque que j'ai envie d'essayer depuis super longtemps. J'ai regardé plein de revues dessus et ça a l'air vraiment d'être des produits de qualité. Bon, je me suis mis dans le bureau de mon homme. Au moins, ici, il y a la clim. Je ne vais pas péter de chaud. J'ai envie de commander surtout des produits pour les yeux et pour les lèvres et je ne sais pas trop. Donc, on va regarder ensemble. Là, j'arrive sur la page d'accueil du site. Franchement, je trouve que c'est pas mal fait. Moi, déjà, ça, ça me tente pas mal. L'eyeliner yeux de bitch. En plus, il est back in stock donc ça, c'est pas mal. Là, je suis allée sur tous les produits et j'ai remarqué que pour la première commande, déjà, on avait 10%. Donc, ça, c'est cool. Ça fait déjà ça de gagné. Moi, j'aimerais bien me commander l'eyeliner. Surtout que j'ai fini le mien, le tattoo liner. Un bon mascara. Ça, j'avoue que j'aimerais bien me commander ça. Bon, le parfum, non, ça me tente pas. Une petite palette. Alors, celle-là, c'est la chaude Tchouan. C'est sa toute nouvelle palette mais ça, c'est pas des couleurs que moi, je vais porter au quotidien. Ça, c'est la petite Tchouan. Celle-là, elle me tente pas mal. Et après, ouais, je pense que je vais commander un ou deux liquides mat. Et en plus, j'ai vu qu'à partir de 40 euros d'achat, on avait un liquide mat offert. Donc ça, fan des liquides mat. Mais j'ai envie de retenter. Franchement, j'ai envie de retenter une dernière fois et j'ai entendu que des trucs hyper positifs dessus. Ça, c'est le deuxième mascara qu'elle a sorti, là, le rose orgasmique. Mais bon, il est out of stock. Après, on a des crayons pour les yeux aussi mais ils sont out of stock. Et en fait, pour le teint, il n'y a que cette palette, en fait, blush highlighter. Mais ça, j'ai pas envie de prendre ça. De toute façon, pour le teint, je crois que c'est le seul produit qu'il y a. Ah oui, il y en a ça aussi comme palette, la douce chouan avec des couleurs un peu pastelles et tout. Bon, les kits, ils sont out of stock. Ouais, moins 10% de remise. Ça, c'est cool. Déjà, je vais avoir moins 10%. Ouais, je pense que je vais prendre ça déjà. L'eyeliner, il coûte combien ? 12,95€. Bon, allez, ajouter au panier. J'ai envie de me prendre ce mascara, la bombastique, 14,95€. Ok, je fais ajouter au panier aussi mais je sais pas, ça marche pas ? Si, c'est bon. Et j'ai envie de me prendre une palette. Je pense que celle qui correspond à ce que je mets le plus quand même, c'est la petite chouan sachant que vous voyez, on a des couleurs qui sont nude donc on peut faire des make-up assez soft et tout. On a quand même un noir et des petits bordeaux rouges là. Moi, j'aime bien ça. Ouais, je pense que je vais prendre celle-là. Mais bon, je vous dis pas tout. Je vais laisser un peu de surprise quand même sinon quand je fais la vidéo, il n'y aura aucune surprise. Et après, dans les teintes de rouge à lèvres, alors il y en a déjà le Edit là, moi il me tente trop, il a l'air trop trop beau. Ah ouais, ça c'est trop beau, c'est une sorte de rose un peu nude comme ça. J'adore. Je vais voir les teintes. On a quoi ? Ginette, Simone, Berthe, Joséphine, Yvette, Edith, Viviane. Ça c'est dans les premiers liquid mattes puisqu'il y en a eu d'autres. Ah le Cyprien, il a l'air trop beau aussi, c'est un nude. Oh là là, c'est trop joli ça, ça c'est trop trop beau. Bon, déjà sachant que si je prends une petite palette, l'eyeliner et un mascara, j'aurai un liquid matte offert parce que je serai à plus de 40 euros. Et le site, il est super bien fait. Ah, elle a sorti un crayon à sourcils aussi. Et pour la face, face, ouais, c'est ça, on n'a que la palette teint en fait, mais je n'ai pas envie de prendre ça. En plus, elle n'est quand même pas donnée, 34,95 euros. Et bon, des blushs et tout ça, j'en ai déjà. Parfum, il n'y en a qu'un, c'est l'eau de pute. Non, je ne vais pas acheter ça. Et franchement, quand je regarde les avis clients, mais ils sont tous ultra positifs, que ce soit sur les palettes ou les rouges à lèvres, il n'y a que des super avis. Tout le monde a l'air hyper satisfait des produits, comme les youtubeuses que j'ai vues. Et il y a même un petit onglet tuto, ça, c'est pas mal. D'où ce tchouin, tuto Martine. Sachant que oui, le site livre directement à La Réunion, donc il livre en France métropolitaine, en Belgique et à La Réunion. Donc, pour les dom-toms, on a des frais de port un peu plus importants, comme pour l'étranger en fait, puisque c'est Colissimo International. Mais du coup, ça m'évite de passer par Easy Delivery, même si je paye, je crois que c'est 20 balles, ouais, je crois que c'est 20 balles. Et du coup, la livraison, c'est 5 à 8 jours ouvrés. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça veut dire que si je fais ma commande ce soir, normalement, fin de semaine prochaine, j'ai tout. Donc, je pense que je vais la faire ce soir. Je vous montre pas tout. Je ferai une vidéo crash test avec les produits de Martine Cosmetics. Ce qui est sûr, c'est que je vais prendre des produits pour les yeux, des produits pour les lèvres. Comme ça, j'essaierai de me faire un total look. J'ai vraiment envie d'essayer la marque et même de soutenir Gaëlle Garcia Diaz. C'est vraiment une youtubeuse que j'adore, que je trouve hyper talentueuse. Donc, certes, j'ai envie de la soutenir, mais c'est pas pour ça que je vais essentiellement acheter des produits. C'est parce que vraiment, ils me font envie et je n'en ai entendu que des bons retours. Même de youtubeuses vraiment exigeantes, comme Marion Caméléon, par exemple. Je vais valider mon petit panier, je pense. Bon, le masque commence à être presque sec. Je pense encore 2-3 minutes. Après, je vais l'enlever. Regardez l'état de ma pièce, quoi. Il faudrait vraiment que je vous fasse une vidéo, une deuxième vidéo. En fait, il y avait une première vidéo installation, mais il faudrait vraiment que je fasse une deuxième vidéo où je m'installe correctement et définitivement, où je range. Là, tout est n'importe comment. Par terre, là, j'ai tous les colis à unboxer, des trucs que j'ai reçus. Bon, là, tout ce que j'ai laissé là, c'est tout ce qui est pour vous, pour les concours et tout. Donc, ça, ça va bientôt partir parce que je vais vous les envoyer. En bas, c'est le tiroir des produits terminés qui déborde malgré la première vidéo que j'ai faite. En fait, c'est le coin où je filme. Vous voyez ? Ça, c'est le coin que vous voyez derrière. Généralement, quand je filme, là, moi, je mets ma coiffeuse, système D, sans trépied, enfin, j'en ai un trépied, mais j'ai trop la flemme de l'utiliser, je mets des livres. Là, j'ai ma petite lumière. Mais franchement, c'est trop le bazar. Je ne sais pas comment je peux m'organiser. Je vais essayer de vous faire une vidéo. Si vous avez des idées, mettez-les-moi dans les commentaires. Bon, là, j'ai mon petit miroir que j'aime trop avec tous mes bijoux dedans, vous savez. Mais vraiment, il faut que je range parce que là, en fait, à chaque fois que je reviens ici et que je dépose un truc, je laisse tout en plan. Du coup, c'est... Je ne sais pas, ça ne va pas. J'ai toujours mon masque sur la face. Bon, je pense que je vais aller laver mes pinceaux aussi parce que là, j'ai tout ça de pinceaux à laver. Je pense que je vais faire ça. Le temps que le masque sèche, je vais aller laver les pinceaux. Alors, moi, pour les pinceaux, vous voyez, franchement, je ne me prends pas la tête. Je suis à l'ancienne. Je prends mon petit tapis. Celui-là, c'est un tapis Sigma. Je mets des tapis en silicone comme ça, vous en trouvez plein, 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 pas forcément de la marque Sigma sur Amazon. Je prends un savon de Marseille comme ça, vraiment tout simple et en fait, avec de l'eau, je viens frotter tous les pinceaux. D'abord, je les frotte un peu sur le savon de Marseille. Après, là-dessus, histoire que toutes les matières, que ce soit crème ou poudre, s'en aillent bien, je rince et voilà. Moi, j'ai toujours utilisé ce système. Ça nettoie super bien les pinceaux, hyper rapidement et je préfère largement ça, tout simplement un savon avec un bon tapis plutôt que les sprays, vous savez, les sprays à sec. Je ne suis pas trop fan. Bon, allez, je m'y mets. Et voilà, franchement, j'ai mis 5 minutes à nettoyer mes pinceaux. Ils sont nickels, tout propres. Généralement, je n'attends pas d'en avoir 10 millions parce que sinon, ça me saoule ou alors quand j'en ai 10 millions à laver, je me mets une petite vidéo en même temps. J'attends d'en avoir 10-15 comme ça et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est quand vous l'avez vos pinceaux après, faites-les sécher tête en bas. Soit vraiment, voilà, à la verticale comme ça si vous avez ce qu'il faut, soit tout simplement, moi, je plie une petite serviette comme ça et au moins, ils sont bien inclinés. En fait, c'est pour que l'eau ne remonte pas dans le manche du pinceau sinon ça peut rouiller et tout ou abîmer le bois, le manche. Mission accomplie ! Franchement, quand on a nettoyé ses pinceaux, on a toujours ce sentiment de satisfaction. Ça, c'est fait ! Je pense que le masque là, il est presque sec. Vous voyez, quand vous commencez à faire comme ça là et qu'il commence à se décrocher, c'est que ça y est, c'est bon. Donc, je vais faire un ou deux trucs dans ma cuisine à ranger et on va l'enlever après. Bon, j'ai fait plein de petits trucs entre temps. Je vais enlever le masque parce que là, ça y est, regardez, il est sec. Par contre, après, il faut bien hydrater quand vous faites les masques peel-off parce que ça décape un peu. Enfin, votre peau, elle est... J'aime pas dire décaper mais mise à l'épreuve quoi, il faut bien bien hydrater après. Donc, normalement, quand je le fais toute seule, il s'enlève sans problème. Donc, j'espère que là, vu que je fais une vidéo, ça va être comme d'habitude. Ouais, regardez, tac, je prends les deux mains, je fais doucement et franchement, ça me fait pas mal, ça m'agresse pas, enfin, je veux dire, ça m'arrache pas tous les poils et tout. Tout simplement, ben voilà, ça enlève tout le sébum, toutes les cellules morts et voilà, franchement, je fais tout doucement, tout doucement et tout s'en va d'un coup, vous voyez ? Franchement, c'est nickel. Voilà, tout est parti d'un coup. Bon, je vais pas vous montrer, mais on voit dessus, on voit les excès de sébum, voilà, on voit les petits cacas de la peau, quoi. Et là, franchement, c'est tout lisse, tout lisse, quoi. Je vais enlever les petits résidus qui restent là, juste avec ma petite éponge conjac au charbon, qui est Innova Touch aussi, avec un peu d'eau. Je vais aller le faire en bas à la salle de bain et là, voilà, la peau, elle est vraiment, vraiment ultra lisse. Ça resserre les pores, il n'y a plus de points noirs. Je voulais vous le montrer en live, c'était l'occasion. Voilà, j'ai tout enlevé, je sens que ma peau, elle est toute douce. Bon, là, vous me voyez, nature peinture, j'ai rien du tout. Là, comme il est 16h, j'ai plus trop le temps, je ferai mon skincare ce soir et tout, après m'être lavé les cheveux. Je vais en profiter quand je suis off, comme ça, je vais chercher mes filles à l'école assez tôt, vers 16h, là, je leur ai préparé un petit goûter, comme ça, je les amène au parc. Bon, je vous ai fait partager déjà une bonne partie de ma journée, pas toute ma journée, mais une bonne partie. On se retrouve demain ou après-demain, parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Donc, je vous dis à dans quelques heures ou quelques jours pour moi et quelques secondes pour vous. Re ! Bon, mais on se retrouve le lendemain. J'ai eu une journée assez chargée aujourd'hui. Ce matin, je suis allée faire le plein de courses, donc pour toute ma petite famille. Je ne vous ai pas emmené avec moi. Franchement, ce n'était pas très intéressant. Voilà, c'était surtout de la bouffe. Après, j'ai enchaîné, j'ai bien avancé sur le montage de tout ce que j'ai filmé hier, la rando, etc. Et j'en suis déjà à presque une demi-heure de vlog. Donc, je vais encore filmer deux, trois petites choses, mais je pense que pour un premier vlog, je ne veux pas faire un vlog d'une heure non plus. Ce sera déjà pas mal. Je vais vous montrer un petit peu mon look du jour. Là, je vais aller faire mes ongles, on va faire ça ensemble. Juste, je voulais en profiter parce que, comme je suis allée faire mes courses, j'ai fait quelques petits achats et notamment, je suis allée dans la parapharmacie dans laquelle je mets tout le temps quand j'ai besoin de produits d'hygiène, de gel douche, de produits pour mes enfants, de doliprane, peu importe. J'ai trouvé deux, trois petits trucs sympas. Donc, je vous les partage vite fait. D'abord, je me suis racheté une couleur parce que c'est vrai que depuis quelques mois, dans un souci d'économie, surtout, je fais mes couleurs moi-même à la maison. Ça me revient quand même beaucoup moins cher. Et là, j'ai changé, j'ai pris la couleur. Donc, par contre, c'est la coloration crème soin permanente. Moi, j'ai pris la 660 châtain caramel. Donc, c'est celle-ci. Écoutez, je vais tester. J'ai essayé d'autres couleurs récemment. Il faut que je vous en parle. Elles sont dans mes produits terminés. Je n'ai pas encore eu le temps de vous en parler. Donc, je vais essayer celle-ci. Je l'ai trouvée en grande surface à une dizaine d'euros. Donc, franchement, c'est pas mal. Ça a l'air d'être assez naturel. Il y a des huiles à l'intérieur, etc., pour bien nourrir les cheveux. Je me suis racheté aussi un rouge à lèvres. D'ailleurs, celui-là, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé. C'est le fameux 932 Clay Rush. Donc, c'est un mat de chez Jemais Maybelline. C'est celui-ci. Donc, c'est un... C'est ce que j'appelle, comme je vous l'avais dit, le nude parfait. C'est vrai que d'habitude, je le commande sur Amazon parce qu'il est beaucoup moins cher. Mais là, je ne sais pas. J'étais en train de faire mes courses. Je suis tombée dessus. Donc, j'ai craqué. Je crois que je l'ai payé 13 euros, un truc comme ça. Mais voilà, quand je l'ai fini, je vous ai fait la vidéo produit terminé, je me suis dit punaise, il va trop me manquer. Donc, je me le suis racheté. Ah oui, j'avais gardé ça hier quand je faisais la rando. Là, je vous ai parlé du nouveau labelo que je me suis acheté. Donc, les packagings, ils se présentent comme ça et franchement, c'est super. Alors, moi, je me demande si je n'ai pas pris une teinte un peu trop foncée pour moi, un peu trop violet parce que j'ai quand même des lèvres assez fines. C'est une couleur foncée. je ne sais pas si ça me met trop en valeur. C'est la couleur, c'est la teinte Black Cherry mais il y a plusieurs teintes et franchement, je vous dis, je crois que je vous l'ai dit hier, le problème quand on fait des vlogs, c'est ce qu'on ne se rappelle plus trop ce qu'on a dit ou pas dit mais ouais, vraiment, c'est la même texture, le même rendu que les crayons Jumbo Lèvres Rive Rocher que j'adore. Donc, franchement, si vous faites vos courses et que vous tombez là-dessus, n'hésitez pas à tester, c'est top. Et à la parapharmacie du centre commercial, j'ai acheté 4 produits. Je me suis acheté, alors, le Sun Secure d'SVR mais pas pour le visage, pas le Sun Secure Blur pour le visage. Là, c'est un lait pour le corps, donc un 10,50, lait hydratant invisible pour les peaux hypersensibles au soleil, bébé, enfant, adulte, très résistant à l'eau, etc. Donc, j'ai pris l'énorme peau comme ça de 250 ml, ça revenait beaucoup moins cher, 25,90 €. Vous savez pourquoi j'ai pris ça ce matin ? Parce que je me suis rendu compte, punaise hier soir, en fait, les coups de soleil pourtant, j'ai mis de la crème, enfin, j'en ai mis qu'au début, c'est vrai qu'après, pendant les 3-4 heures qui ont suivi, j'étais en pleine canne et je n'en ai pas remis et notamment sur mes tatouages tout récents et ça, c'est un peu dangereux, il faut vraiment les protéger du soleil. Quand je suis rentrée hier soir, mon chéri, il m'a dit punaise, mais t'as pris cher ! Donc là, voilà, ce matin, j'ai pris ça, il faut absolument que je continue à protéger mes tatouages, ils sont encore tout frais, ils n'ont même pas un mois et donc la gamme Sun Secure d'SVR, voilà, c'était parfait, j'ai pris ça. J'ai pris justement un masque Peel Off Innova Touch, mais pas celui que je vous ai montré hier au charbon, j'ai pris celui à l'Aloe Vera, j'ai vu qu'il venait de sortir exactement le même à l'Aloe Vera, à l'extrait végétal de Calendula. Donc, ça se présente comme ça et en fait, j'aime tellement le Peel Off au charbon, je vous disais, c'est le seul que j'ai trouvé qui vraiment me convient et aussi la marque Innova Touch, je suis en train de la découvrir de plus en plus et j'aime beaucoup leurs produits. Donc voilà, je l'ai acheté 13,60€, je me suis dit, je tente, s'il est aussi bien que le charbon, eh bien, je prends, donc je testerai avec vous, je pense, en vidéo. Pas besoin de reparler des bienfaits de l'Aloe Vera, c'est the best of the best plant du monde pour la peau. J'ai pris un masque capillaire bio, donc ça, c'est la marque Velleda et je l'ai pris parce qu'il était en promo à 6,20€ au lieu de 12,40€. Donc, c'est un masque capillaire régénérant à l'avoine qui va fortifier, nourrir et protéger les cheveux et c'est justement pour les cheveux secs et abîmés. Donc franchement, pour 6€, je me suis dit, allez, j'embarque ça, c'est bio, ça ne peut pas faire de mal. Pareil, je vous en redirai des nouvelles et qu'est-ce que j'ai pris ? Pareil, un promo, vous savez, dans la parapharmacie où je vais, il y a souvent des produits qui ont des réductions super importantes, des moins 50% parce que la date de péremption arrive bientôt à son terme. Voilà, c'est date de consommation, crème Vichy, c'est la crème Idéalia Nuit, gel baume réparateur à l'extrait de racines de réglisse et au céramide pour un teint frais et lumineux, une peau rebondie, des traits reposés, sans parabènes, hypoallergéniques, à l'eau thermale minéralisante de Vichy. Voilà, c'est ce produit-là. Alors, généralement, les produits Vichy, j'avoue, ne me conviennent pas très très bien. Enfin, j'ai rarement été conquise par un produit Vichy, celui dont je vous ai parlé dans ma vidéo produit terminé, le Norma Derm, Mialu Spot, horrible. Le sérum que j'avais testé une fois, Minéral 89, bof bof, c'était pas horrible, mais bon, je t'ai pas emballé, mais c'est pas grave. Je persévère, je sais qu'il y a des bons produits dans la marque Vichy, notamment la brume solaire que je vous ai montré hier que j'adore. Et cette crème-là, j'en ai entendu parler sur la chaîne, je sais plus quelle chaîne d'ailleurs. C'est un pot de 50 ml. La texture me tente, en tout cas, ce type de texture gel, baume, assez frais pour la nuit. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà, j'ai payé ça 16 euros. Donc, écoutez, j'ai envie de tenter. Je vous dirai mon avis là-dessus. Voilà pour mes petits achats de ce matin, au-delà de tout ce qui était nourriture, hygiène, maison, le reste, ça vous intéresse pas trop. Donc, je vais partir faire mes ongles et ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait mes ongles. La dernière fois que je les ai fait, c'est quand j'avais dû tout couper. Vous savez, je vous avais montré parce qu'ils s'étaient cassés et tout, j'avais dû tout couper. Et du coup, j'en suis à ce stade-là. Regardez comme ils ont repoussé. C'est-à-dire que j'ai quasiment la moitié de semi-permanent et la moitié d'ongles qui a poussé. Donc là, c'est plus possible. Ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai essayé d'avoir des rendez-vous partout, mais à cause des mesures sanitaires, voilà, des couvre-feux, etc. La moitié des instituts étaient fermés. C'était impossible. Là, j'ai enfin trouvé un petit institut dont je connais pas du tout, je vais découvrir, mais qui va pouvoir me les refaire parce que là, là franchement, ça fait dégueulasse. C'est pas possible. Il commence à se casser. Le semi, forcément, commence à partir. J'avais fait, vous savez, cette mini French. Donc quand c'était court, c'était super joli. Mais là, maintenant, c'est horrible. Donc, je vous montre le avant et dans quelques minutes, je vous montrerai le après. J'ai envie de revenir à des ongles un peu plus longs, mais pas trop trop longs non plus, en forme un petit peu amande. Voilà, ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là, je pars dans, il faut que je pars dans 5 minutes. donc je vais y aller. Donc au niveau du make-up, aujourd'hui, j'étais vraiment sur quelque chose de très 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 léger. Je savais que j'allais faire le plein de courses, que j'allais passer une bonne partie de la journée sur mon montage et tout. Donc je me suis pas trop maquillée. J'ai fait quelque chose, voilà, vraiment make-up, no make-up, histoire d'avoir juste un petit peu bonne mine. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles, vous savez, Anna Louisa, que j'aime beaucoup. Et au niveau du look, j'ai mis mon petit t-shirt, je l'aime bien, celui-là, Smile. Je l'avais trouvé dans une petite boutique réunionnaise, rien du tout, mais je trouve qu'il fait son petit effet. Bon, le miroir est un peu dégoûtant et en fait, je l'ai mis avec une jupe, une jupe comme ça, vert khaki, que je porte taille haute, avec une petite ceinture, comme ça, elle est bien cintrée à la taille. J'aime bien faire bouffer un petit peu le t-shirt, comme ça. Avec, j'ai mis mes petites chaussures en plexi, comme ça, blanches. J'aime bien cette tenue, elle est hyper confortable, la jupe est tellement ample. C'est vrai qu'on est hyper à l'aise. Les chaussures, elles n'ont pas trop de talons, donc quand on veut marcher, qu'on fait des courses, etc., franchement, c'est top, c'est la hauteur idéale. Donc, voilà pour mon petit look of the day et bien sûr, queue de cheval, queue de cheval parce que j'ai trop, trop chaud. Malheureusement, j'aimerais pouvoir laisser mes cheveux détachés, d'autant que depuis que j'ai commencé les cures, les cures Airburst et Pomelos & Co., mes cheveux sont en train de se transformer, de devenir beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux, donc j'aimerais vous les montrer détachés. J'essaierai de le faire un de ces quatre, mais là, quand il fait chaud comme ça, je m'attache les cheveux sinon ce n'est pas possible. Donc, voilà, je vais refaire mes ongles parce que là, même moi, je ne me supporte plus. Ok, j'ai mis mon petit masque, c'est parti, on y va. Bon, bah écoutez, je sors de l'institut, franchement, je suis super contente. J'ai découvert un tout petit institut, vraiment familial, cosy, avec une ambiance hyper sympa. je pense que je vais revenir. Elle m'a fait des ongles, voilà, tout mignons, je vous montre un peu. J'ai choisi du nude. Vu que je repars, je vais essayer de refaire pousser un petit peu. Là, je suis partie sur quelque chose de classique. Donc, j'ai pris un petit nude, voilà, qui tire un peu vers le marronné et j'ai fait, comme d'habitude, mon petit annulaire un peu pailleté. Vous savez que j'aime bien. C'est simple. Mais moi, je trouve ça assez sobre, assez chic. Donc, voilà, passe partout. Pour repartir sur de bonnes bases, pour réavoir des ongles un peu plus longs, je trouve que c'est pas mal. Elle a fait du super boulot, tout en douceur. Pourtant, moi, je n'aime pas la lime. Et non, elle était toute douce, vraiment sympa. Je n'ai pas eu besoin de lui dire forcément de refaire ci, refaire ça. Elle a tout de suite compris. Donc, voilà, je suis bien contente. Mes petites mains, ça y est, j'ai l'impression de revivre, d'avoir des mains propres, parce que je me sentais vraiment mal à l'aise avec les ongles que j'avais là, tout cracra. Donc, voilà, on est de nouveau entre la team ongles courts et ongles longs. Je suis dans ma voiture. Il s'est mis à pleuvoir des cordes et des cordes. Je vais aller chercher mes enfants à l'école, la nuit, il va bientôt tomber. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour le vlog. Je pense que c'est déjà pas mal. Je n'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. En tout cas, c'était le premier. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que c'était trop long ? Trop court ? Bon, soyez indulgents, indulgentes, parce que c'était la première fois. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'essaierai d'en refaire d'autres. Mais vraiment, donnez-moi vos avis dans les commentaires. C'est ce qui va m'aider à avancer. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît un peu moins, ce que vous aimeriez voir. C'est comme ça que je vais pouvoir avancer, évoluer et vous proposer un contenu qui va vous plaire au mieux. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye !